On va continuer tranquillement, Squeezie, tout le monde se pose quand même pas mal de questions à ton sujet, et on s'est dit quoi de mieux pour y répondre que justement de prendre les recherches Google les plus fréquentes. Pas con, pas con, pas con, ici ça bosse très très fort, très simple, on s'est dit justement pour répondre à ces questions, on va aller chercher les suggestions Google à ton sujet, pas mal de questions, on en a 10 au total, on a mis un petit joker si jamais, parce que tu vas voir il y a des questions qui sont pas, tu peux ne pas l'utiliser, tu peux l'utiliser, c'est à ton bon vouloir. On va commencer avec une première question, que voulait faire Squeezie quand il était petit ? Un truc plutôt soft, le Lucas petit, oula. Je suis à deux doigts de claquer un joker, je suis à deux doigts. Petit, non mais en fait très tôt, très tôt je voulais être dans le jeu vidéo moi, très très tôt, mais du côté, pas le côté créatif, juste être entouré de, ouais bah évidemment, le classico peut être un testeur. Testeur de jeux vidéo, c'est vrai qu'à l'époque, on disait, enfin il n'y avait pas de Twitcher, il n'y avait pas de streamer et de gars qui faisaient fond des vidéos YouTube, donc on, c'était, tu viens de me rappeler des souvenirs en disant le mot testeur. Vraiment c'était là ? Testeur de jeux vidéo, c'était vraiment le rêve de ouf, parce qu'il y en avait en fait, qui testaient les bétas des jeux, qui faisaient tous leurs retours aux éditeurs. Mais je crois que c'était horrible, je crois que c'était horrible comme, abominable. Oui voilà, c'est ça, parce qu'on a tous voulu être testeur de jeux vidéo pour jouer. Bah t'avais l'impression que je t'ai juste joué et que t'allais être Max quoi. Ouais c'est ça, c'est ça, ouais c'était un peu, non non moi du coup je voulais être vendeur de jeux vidéo. Ok, pas mal, avec un peu plus de contact au moins tu peux conseiller les gens. Voilà, le gars il arrive, je lui dis ouais non, le Call of 5 est moins bien que le 4, on est le 4, tu vois, je voulais faire ce gars. J'adore, je rêvais de ça je te jure. En fait j'habitais Anthony et il y avait un score game, à l'époque score game, et un micromania collé, et j'y allais mon gars tout le temps. C'était mon magasin genre, j'adorais ça de fou, le score game il était immense, et les vendeurs à chaque fois je les trouvais trop classe et tout, quand j'étais petit je faisais waouh, je veux trop être vendeur de score game. La petite passion quoi pour ça. Ouais passion étrange, mais je voulais trop ça. Ok, tu vas voir, il y a de tout dans les questions, il y a des questions un peu plus épicées, les gens se posent plein de questions, on a une deuxième question et c'est sur l'amour de ta vie. Pourquoi est-ce que Squeezie a appelé son chien Natsu ? C'est quoi le... Ça veut dire été en japonais, et je l'ai eu en été. Fin de l'histoire. On attend il y a des questions que tu vas voir, c'est ça. Non mais il y a beaucoup de gens qui me disaient que c'était par rapport à... parce que dans Fairy Tales je crois que c'est ça, le héros s'appelle Natsu, je crois que c'est Fairy Tales, peut-être j'ai une bêtise il me semble, et donc beaucoup de gens se demandaient si c'était pas un clin d'oeil à Fairy Tales et tout, mais non. En revanche du coup maintenant j'ai envie de regarder Fairy Tales. Ouais c'est vrai qu'il est très mignon quand même. Il est adorable les gars. Moi je suis très fin d'animaux et compagnie donc je suis vite gaga et j'avoue que... Il y a un level. Comment il s'appelle le Jumbo ? Non ? Ouais Jumbo, absolument. Jumbo les gars qui a une tête là, il est ill-arrant. Genre en fait je le rase parce qu'il sait pas faire sa toilette. Il a en gros, je me suis fait, à l'époque tu sais je connaissais pas trop le game des animaux, j'étais allé à Animal Expo, bref. Et j'avais pris un chat. Pire idée, ne faites jamais ça. Et du coup en fait j'étais reparti avec et tout, c'était Jumbo et en fait je crois qu'il a pas été sevré ou mal été sevré. Et du coup il a jamais appris à faire sa toilette. Donc au bout de trois semaines il devient puant et dégoûtant tout le temps. Donc du coup je suis obligé de le laver. C'est toi qui t'en occupe quoi. Ouais et de le tondre parce que sinon ses poils deviennent, même lui ça le fait chier tu sais ça fait des tresses dégueulasses. Mais genre il se lèche pas en gros ? Non il se lèche pas, il se lèche que l'avant des pattes. Ah ok d'accord. Et moi je m'en pas les couilles, quand il se met dans le canapé c'est pas l'avant des pattes tu vois. Et du coup il dégueulasse tout le temps et même lui ça le saoule. Genre il râle quand je le lave et que je le tond mais après il est trop content de ouf parce qu'il est soyeux de fou et voilà je raconte. Non mais c'est fait pour ça, la prochaine question honnêtement elle m'a beaucoup fait rire parce que c'est quand même top recherche et c'est comment parler à Squeezie ? Comment comment... Oh c'est trop mignon ! Comment justement juste l'atteindre mais je me demandais au delà de ça parce que tu vas pas répondre à comment parler à Squeezie, bonjour. Sur Twitch ? Dans un chat Twitch pendant live ? Ouais c'est vrai. C'est la réponse qui me vient. C'est vrai que je pense que c'est le plus pratique mais est-ce que tu fais encore tes courses, j'imagine que t'as Natsu donc tu vas le promener etc. Bien sûr. Mais comment ça se passe avec la vie dehors entre guillemets parce que c'est vrai que t'as maintenant atteint quand même une popularité qui fait que t'es très très reconnu quoi. Bah moi c'est une question mais toi on vit tous les gens du web je pense qu'on vit ça plus ou moins ce truc d'être reconnu dans la rue etc. par des gens. Et moi il y a une phase il y a quelques années où je le vivais extrêmement mal mais vraiment extrêmement mal. Bah je crois que c'est d'un coup ça a pété et puis et surtout c'était beaucoup de gens qui tu sais qui sans faire exprès manquait beaucoup de respect tu vois ils arrivaient en hurlant. Limite ils comment dire ils tapaient des barres sur ton dos entre eux devant d'autres gens qui te regardent et qui comprennent pas enfin il y avait des trucs un peu bizarre je vivais des trucs bizarres ou alors en tout cas j'avais l'impression de vivre des trucs bizarres. Enfin on se parle de 2016-2017 je dirais et puis je sais pas j'ai eu l'impression mais je pense que c'est moi qui ai changé mais j'ai eu l'impression que d'un coup les gens ont changé de fou et ils sont devenus. Ils ont compris quoi ils ont compris ce rapport youtubeur et tout. Ouais et ils sont devenus peut-être c'est parce qu'on a tous vieillis et les gens aussi donc ils sont devenus plus t'sais mature sur ça et tout. Ou moi je suis devenu plus mature sur ça j'en sais rien mais en tout cas ils sont devenus extrêmement sympa et respectueux mais c'est un truc de ouf. Genre il y a des gars des fois je croise des gens et tu sais je sors natsu et quand 90% des gars que je croise ils sont cools du coup je dis bah vas-y je vais là-bas tu vas dans quelle direction tu vois et s'il va pas dans ma direction je marche un peu avec lui pour discuter c'est trop intéressant. Et pourquoi je trouve ça intéressant parce que c'est généralement des gens de notre âge mais qui ont une vie normale de mec de notre âge qui ont pas la vie que nous on a qui est quand même très particulière on est vraiment 0,001% des gens de notre âge. Et du coup je trouve ça trop intéressant de parler à ces gens et de découvrir leur vie et de dire ah ouais à la fac c'est comme ça et alors les partiels et c'est trop intéressant. Ouais tu te renseignes quoi. Ouais c'est trop intéressant. Alors comment ça se passe ? Mais je trouve que ouais les gens sont devenus vraiment vraiment hyper hyper bienveillants et encore plus depuis qu'on a fait, Seb avait fait une vidéo où il parlait de ça justement de quand il rencontre des gens dans la rue. Et j'en avais fait une peu de temps après où je me dis mais c'est trop intéressant de parler de ça et en fait je crois que ça a beaucoup joué cette vidéo là. Ouais les gens ont compris entre guillemets que c'est pas cool d'être le gars chelou qui est en train de prendre une photo comme ça genre en zoom zoom ou en vidéo. Ouais mais je saurais pas l'expliquer mais d'un coup je suis passé à vivre des dingueries genre des pères qui me courent après en gueulant et quand ils arrivent ils prennent une photo sans demander rien. Et du coup je dis mais frérot dis bonjour enfin je sais pas et le gars il m'insulte je me suis pris des insultes et tout sur des situations comme ça et j'étais là genre oh la la c'est ouf et on est passé de ça à des gens trop cool de notre âge trop smile et tout. Encore tout à l'heure je me gare et je tombe sur un père de genre 39 ans tu vois et on descend de notre casse et on a une discussion de darons sur nos voitures ça m'a tué. Il fait mon fils regarde vos vidéos c'est pas mal oh bah y'en a dessous j'adore ce chien un mec de 40 ans tu vois. J'étais là genre waaah c'était trop drôle. J'avoue ce genre de rencontre c'est cool il y a un tweet là de Sacha qui dit il y a pas mal de coups de gueule aussi de votre part qui impose le respect et fait réfléchir et je pense que les gens comprennent et quand du coup les gens apprécient aussi ton travail etc ils ont plus envie de partager un moment avec toi que de laisser une mauvaise impression au mec que tu kiffes de bon bah trop bien il m'a pris pour un gros forceur c'était génial. Ouais mais des fois je me dis à cause de nos vidéos il y en a qu'on a terrorisé en fait avec nos vidéos qui étaient cool de base et qui du coup ils n'oseront jamais venir et tout alors que en vrai s'ils viennent ces gens là c'est sûr qu'ils vont être cool et respectueux. Il y a pas de soucis en fait moi maintenant il y a vraiment c'est rare les situations où on me reconnaît et où je suis saoulé de dingue c'est vraiment quand c'est dans l'extrême privé genre si je suis en couple en sortie un truc comme ça mais dans mon quotidien quand je fais mes courses ou que j'en ai dessous ou que je me gare ou que je sais pas quoi c'est trop marrant mec c'est même pas tranquille c'est trop drôle je trouve. Ok mais c'est cool que ça me fait rire moi j'avoue que tu peux avoir des petites missions de temps en temps le genre tu sors le dimanche matin parce qu'il te manque juste un truc de course tu vois genre tu peux avoir envie aussi d'être. Ouais mais c'est drôle moi ça me fait rire t'arrives t'es déphasé t'es lendemain de soirée t'es chun de fou tu pues un peu et tout et il y a un gars il te reconnaît le seul gars qui est dehors à cette heure là il te reconnaît et du coup il y a un échange bizarre des deux côtés un peu malaisant. J'ai eu ça là récemment j'allais faire mes courses et je vois un mec capuché lunettes de soleil et tout je me dis mais qu'est ce qui se passe t'es dans un franc prix quoi t'es en mode bon c'était Fabrice éboué en soum soum. Ah lui il voulait pas être connu il voulait pas qu'on lui demande qu'elle brille d'aller acheter. Ouais il était en mode vas-y casse pas les couilles je vais acheter des bligny là. Non mais je comprends attention je dis pas qu'il faut tout le temps être cool adorer ça et tout mais moi j'ai eu mes cycles tu vois sur ça et ça se trouve je te dis ça dans un an ça se trouve j'aurais du mal mais là ça fait vraiment deux ans que que ça me fait rire je trouve ça drôle comme situation de voir quelqu'un où il te connaît de fou tu sais qu'il est là depuis des années toi tu le connais pas mais tu sais qu'il te connaît bien et il y a un échange et il essaie toujours le gars la fille d'être la moins malaisante possible mais ça reste malaisant parce qu'on se connaît pas et on fait comme si on se connaissait donc il y a quand même un truc malaisant. Non et encore non c'est même pas on se connaît pas c'est toi tu les connais pas mais eux ils te connaissent. Oui mais via les vidéos et tout tu vois comme échange. C'est ce que je veux dire dans la vraie vie il y a un vrai gap où ils voient ils voient Lucas tu vois ce que je veux dire et ils savent et du coup ils sont ils se disent c'est ça beaucoup. Non mais on a hâte hein le Lucas de lendemain de soirée déphasé. Ah les gars il m'est arrivé des trucs mec. Ça a l'air d'être une vraie expérience hein. Des trucs dans des dans des commissariats et tout où tous les policiers te reconnaissent alors que t'es en train de faire un truc trop chiant de plaintes et tout c'est trop drôle. Et Hcon ça me fait rire et ça fait rire les gens plus que moi ça me fait rire d'ailleurs. Déjà demain l'article Squeezie en Gardav ça y est ça tombe. Là c'est quoi votre relation avec ça ? Je veux bien vos avis c'est intéressant. En vrai c'est beaucoup moins c'est à dire que moi genre je prends le métro etc je suis reconnu de temps en temps mais c'est pas euh j'ai pas toute la rame qui se retourne non plus en mode ah putain c'est lui quoi. Moi non plus moi non plus. Ouais non mais dans le sens où je pense que c'est un peu moins haut quand même quoi. Et non mais plutôt cool les gens sont assez gentils pareil j'ai pas mal prévenu il m'est arrivé deux trois galères où je l'explique en live quoi. Flemm genre cet été j'étais avec ma meuf je suis à une table il y a un mec qui tweet une photo en soum-soum où il t'sais il prend une photo de moi et ma meuf. Ouais. Oui ça c'est chiant oui. Mais tu vois ça c'est vraiment très peu de gens et les gens ont compris maintenant qu'il fallait pas être bizarre quoi c'est tout. Ça m'est arrivé tellement de fois mec ça. Au début bah au début c'est ça qui a fait que j'ai mis tous les gens dans le même sac tu sais en 2016 et du coup je supportais plus rien plus le moindre. Ah Squeezie ah si ah ça. Parce que j'étais trop mal de ça des gens qui prennent des photos en cachette qui tweet qui limite se moquent de toi en story et tout et t'es là genre mais c'est trop méchant. Mais en fait c'est malheureusement ces gens là ceux qui font ça ils regardent pas tes vidéos et tes lives donc quand tu t'en plains tu les touches pas ces gens là. Par contre tu touches ceux qui sont déjà cool quand ils te reconnaissent et qui viennent te voir. Qui ont encore plus peur de venir derrière. Exactement. Je vais lui casser les couilles. Exactement. Il va consacrer un live à ma gueule. Je n'y vais pas. Jamais j'y vais. Je l'ai vu. Je l'ai vu. C'était une bonne journée. On a une autre question t'en parlais forcément les gens ils sont curieux les gens ils peuvent être un peu chiants. Est-ce que Squeezie a une copine ? Je suis un couple effectivement depuis depuis deux ans et quelques maintenant voilà. Ok très bien. Tout se passe bien je choisis de pas trop partager ma vie privée et tout je l'ai fait par le passé n'est-ce pas. Maintenant je suis plus trop je suis plus là dedans j'aime bien dissocier les deux je le vis beaucoup mieux je suis très cool très serein sur ça et ça me permet même moi de ne pas tout mélanger c'est important pour être bien stable quoi le plus possible en tout cas voilà. C'est vrai que Ponce pardon je ne t'ai même pas demandé par rapport parce que. C'est l'interview Google de Squeezie en soit. Oui oui non mais c'est vrai que comme c'était cette discussion mais je pense qu'on a à peu près le même truc avec avec les gens comme on avait déjà parlé sur le rapport quand des gens te rencontrent quoi. Ouais 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 c'est sensiblement la même chose après moi c'est pas du tout comme vous les gars moi c'est déjà ça fait pas du tout longtemps que je suis une personne publique en plus de ça bah moi ça s'est aussi beaucoup passé pendant le confinement donc du coup bah je sais pas. C'est un vrai je comprends cette position j'ai failli la faire et j'ai perdu une remarque et tu vois j'ai bien fait de pas la faire je suis content. C'est moi la grosse mère de l'émission enchantée. Mais du coup non non c'est sensiblement la même chose que toi que toi PA moi il y a juste un truc hyper marrant qui s'était passé au premier du coup premier déconfinement vers le mois de mai juin je crois un truc comme ça. où en gros je marche pour aller faire des courses et un truc tombe d'assez haut tu vois un truc tombe boum comme ça par terre je baisse la tête et par terre c'est un énorme joint en fait qui a au sol mais qui vient d'être allumé c'est à dire voilà c'est un énorme pétard qui vient d'être allumé. Et du coup je vois ça je lève la tête comme ça mais ça je l'ai déjà raconté je lève la tête comme ça et je vois genre au deuxième étage un mec il fait ah ponce j'ai fait tomber mon joint. Incroyable. Du coup il m'a dit attends j'arrive. Donc le mec est descendu pour récupérer son machin et remonter et c'était assez improbable. C'est drôle moi comme ça il y a pas longtemps j'ai sauvé le téléphone bref je suis dans la rue il y a un gars j'entends des cris il y a un gars qui allait en courant vers moi et qui est suivi par 4 personnes. Du coup avec mes 57 kilos je me fais tu sais je me mets devant comme ça il fait demi-tour je cours après je cours après je cours après et il jette un téléphone par terre et donc je le ramasse tu vois. Et je me dis ah ok il venait de voler un téléphone et il y a une meuf qui arrive et qui fait merci beaucoup pour mon téléphone et elle fait oh Squeezie ça va ou quoi. Et on parle et en fait j'ai sauvé son téléphone quoi. Mais il se passe des vrais trucs toi il y a des courses poursuites. C'était trop drôle. Du coup on a fait un selfie avec son téléphone qui a failli être volé et c'était trop drôle comme situation on était morts de rire tous les deux c'était incroyable. Bonne journée parce que ton téléphone est sauvé et tu vois tu vois quelqu'un que tu kiffes j'avoue que. C'était trop drôle. Elle a une bonne anecdote. Ouais franchement c'était drôle. Y a Squeezie qui a commencé à taper un sprint qui a commencé à balayer mon agresseur. Juste pour mon téléphone. Pour mon téléphone. C'était trop marrant franchement c'était hyper drôle. Putain stylé. On a une autre question encore je suis désolé t'as le droit à des jokers mais c'est les gens. Est-ce que Squeezie est millionnaire ? Bonsoir. Bonsoir. Quelle question. Les gens sont très curieux. Oui. Moi j'ai pas du tout de tabou avec ça. Et vous le savez c'était rendu public. On avait vendu notre société à l'époque à Webédia etc. Et du coup j'ai touché quelques millions. Ce qui est très agréable dans une vie je vais être honnête. Et puis voilà. Et sinon. Félicitations. Bah merci merci je vais être honnête ça sert à rien de le cacher. Moi j'aime pas trop ce truc de. Je sais pas il y a pas mal de gens. C'est une mentalité qui date un peu de plusieurs années sur le web. Où on avait très peur de montrer qu'on gagnait de l'argent etc. Je sais pas quoi. Moi je suis pas du tout dans cette team là. Ah non c'est juste Stonks ça. C'est qui ? C'est Stonks tout le monde aime. C'est pas déjà toi gros. Y'a rien de bien dans le team hein. C'est pas très bien vous mais tout le monde partage passe ta vie. Ouais mais clairement je comprends ce que tu veux dire. Ouais je suis content. Je suis très très bien financièrement de ouf. Et bah c'est un confort de vie de dingue. Ça fait que tu peux te poser plein de questions, te poser sur plein de choses. Parce que t'es pas dans ton rush du quotidien du putain y'a une facture que j'ai pas anticipé. Y'a des travaux que j'ai pas anticipé. Y'a ce que j'ai pas anticipé. Donc ouais on est des gros châteaux ouais. Et moi le premier. Non mais ça répond honnêtement. Moi c'est très bien ces interviews. T'as juste à taper est-ce que Squeezie ? Et t'as tout le truc. Une interview complète. Ça se confie etc. Une autre question parce qu'il y'a pas non plus que des trucs infernales. Avec qui Squeezie préfère-t-il streamer ? Y'a beaucoup de gens qui se posaient cette question apparemment. Est-ce que si t'as une personne tu vois ? T'as une personne un peu. C'est vraiment dans le truc Google ça ? Ou c'est toi qui l'a glissé pour faire genre ? Y'a un peu dédo quoi. Y'a un peu dédo quoi. On travaille un peu des questions très légèrement. Ça me tue. Franchement les gars. Sur Twitch. Honnêtement. Y'a pas un gars avec qui j'ai streamé quoi. De tous ceux en tout cas que j'ai invité le jeudi. Ou qui m'ont invité sur leur chaîne ou quoi. C'était toujours un plaisir. Mais si tu dois avoir peut-être un live en mode un peu ton gars sûr. Ouais ton gars sûr où tu sais que tu vas passer un bon live. Ouais c'est ça. Ou tu vas pas devoir assurer de ouf. Sans que les autres soient dégueulasses. C'est pas ça loin de là. Oui bien sûr. Franchement. C'est tout un truc différent quoi. Tout le monde pense à ceux qui sont là le plus souvent le jeudi tu vois. Donc on va dire Gotha, Locke, Dwagby tout ça. Mais si je dois répondre à ça honnêtement quand je fais un live avec des gens je suis vraiment pas inquiet quoi. Je sais qu'on va s'éclare. En fait on joue à des jeux, on rigole, on se troll, on se chie à la gueule. Puis ensuite on se dit qu'on s'aime. C'est trop marrant tu vois. Peu importe la personne en face faut vraiment... Enfin il m'est jamais arrivé de faire un live où à la fin je me suis dit putain c'était horrible. Les streamers ils étaient relous, à chaque fois je kiffe tu vois. Mais bon s'il faut une réponse, je dirais ceux avec qui je live le plus souvent du coup. Puisque c'est avec eux le plus souvent donc c'est logique. Est-ce que tu kiffes autant, parce que c'est vrai que même le jeudi tu es avec beaucoup de gens etc. Les live solo. Parce qu'on te voit de temps en temps sur des jeux ou est-ce que c'est un truc où... Pour toi le live c'est vachement associé justement à partager avec des potes streamers et tout. Au début c'était très partagé avec des potes streamers. Parce que c'est un truc que j'avais beaucoup perdu depuis des années. Tu sais au début sur YouTube on était beaucoup à faire des vidéos à plusieurs en multi. Sur Call of à l'époque, sur le zombie, sur Battlefield, sur plein de jeux. Et c'est un truc que j'avais beaucoup perdu depuis quelques temps tu vois de jouer en ligne avec des potes. Sur ma chaîne YouTube en tout cas tu sais je faisais beaucoup de jeux solo. Des jeux rageants, des jeux d'horreur, donc des jeux qui se jouent très solo. Et donc en septembre 2018, ça fait deux ans en fait que je suis vraiment sur Twitch. Enfin que je live vraiment genre toutes les semaines et tout. Bah moi j'ai vu surtout l'occasion de refaire ça, de refaire comme en 2013. À l'époque où je jouais beaucoup à Garry's Monday avec des potes. Bah je me suis dit vas-y go refaire ça, ça me manque, c'était trop marrant quoi. Donc moi j'ai vu beaucoup au début ouais cette occasion de jouer avec des gens comme à l'époque en ligne. Et puis plus le temps passe, plus je m'accorde des petits lives solo par-ci par-là. Ah tu fais des petits kiffs. C'est vraiment cool de faire comme ce qu'on fait là en fait sur Twitch. Je trouve que c'est vraiment intéressant de parler avec les gens. Et puis même il y a ce truc un peu plus honnête tu vois. Où tu peux envoyer des gens chier de fou dans ton chat, troller, bannir des gars comme ça et tout sur le ton de la blague. Et les gens ils comprennent que c'est de la blague, personne n'a cherché à faire de polémique ou quoi. Ouais tu vis un moment instantané avec les gens quoi donc. Ouais comme quand t'es avec tes potes dans la vraie vie tu vois. Genre quand tu vois tes potes c'est pas juste tout le monde est là à être lisse tu vois. Bah non ça s'envoie des énormes vannes, ça se charrie, ça rigole. Ça toujours dans la bienveillance tu vois. Mais je trouve ça rigolo de pouvoir faire ça avec son public sur Twitch. C'est vraiment rigolo. Une autre question. Non mais dans l'ensemble en plus on n'a rien inventé. C'est des vrais trucs de recherche etc. On a passé quelques unes qui n'étaient pas folles. Pourquoi Squeezie quitte Webédia ? C'est un truc honnêtement qui m'a étonné de voir dans les recherches Google. Parce que je pensais pas que c'était populaire à ce point tu vois. Parce que c'est pas... T'en avais parlé je crois dans une vidéo. Ouais j'en avais pas tant parlé effectivement. C'est pourquoi t'as des projets justement on avait vu tout un truc. avec tes nouveaux locaux là notamment. Ouais absolument. Attends je pense à ce que je vais dire parce que tu es chez Webédia. Donc je réfléchis. Ouais je réfléchis. Non non en fait en gros pour la faire... Je vais te tirer dessus. J'ai un goût sur la table. Je lui pose la question mais à tout moment je tire. Non non en gros c'est juste qu'on s'entendait plus trop en fait. Moi j'avais des ambitions et des projets que je voulais faire qui étaient pas compatibles avec leurs envies à eux. Et donc du coup on a eu une grosse discussion et je leur ai dit bon bah d'ailleurs là quand j'avais parlé du live ça avait accéléré les choses. Ça a eu pour effet d'accélérer les choses. Mais tu vois voilà ce genre de projet d'ambition contre lesquels j'étais... Enfin j'étais vraiment contre quoi. Je trouvais ça vraiment pas bien pour plein de raisons. Bref on va même pas en débattre. Et donc du coup je me suis dit bon bah vas-y maintenant franchement j'ai des contacts de ouf tu vois. Des gens que je connais depuis des années qui sont de confiance. J'ai les moyens financiers de payer des bureaux etc. Vas-y je me jette dans le vide j'y vais et ça peut que être mieux quoi. Donc du coup j'ai décidé ouais de quitter Webédia. Ça fait quoi je sais même pas ça fait plusieurs mois. Ça fait un bon moment là c'était en... Ton espace avec Luciole. Il y a aussi ton endroit où tu stream. T'as mis les bureaux j'imagine avec ton frère l'équipe Yoko etc. Pas loin. Absolument ouais. C'est trop bien. T'as ton... On va dire tous tes projets au même endroit quoi. Ouais absolument absolument. Il y a aussi des commerciaux qui vendent des OP. Hashtagad. Il y a mon agent. En fait j'ai mis tous les gens. C'est que des gens que je connais depuis très longtemps. Et qui ont toujours été superbes avec moi. Genre c'est en grande partie grâce à eux. Ça s'est plutôt bien passé ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Et je leur en ai parlé. Tu vois quand... Parce qu'en fait j'ai un peu fait une traversée du désert en... Même si ça s'est pas trop vu. Parce que tu connais on... Quand les gens cliquent sur une vidéo YouTube de moi ou un live. C'est pour leur donner du divertissement et des trucs cool à voir. Et pas juste voir un gars qui se plaint et qui est triste. Donc ça s'est pas trop vu. Mais j'ai vraiment fait une bonne traversée du désert l'année dernière. Sur la saison 2019-2020. C'était vraiment une galère pour moi. Tu sais j'ai eu un peu très... Un peu burn out. Un peu beaucoup de questions. Beaucoup de reprise en question et tout quoi. Ouais. Tu sais c'est quand les pages se tournent. C'est toujours un peu difficile. Et du coup là ouais. Je m'étais dit bon vas-y. Là si je continue. Je prends que les gens que je kiffe. Je les mets au même endroit. Et il y a plus de choix. De trucs que je dois faire. Que je dois subir. C'est terminé. C'est que des trucs cool. On se tire tous vers le haut et on en parle plus. C'est une vision un peu gaga euphorique. Mais qui a marché là. Ça se passe à merveille. Je suis trop content. C'est vraiment... Il y a zéro mauvaise nouvelle. Tu vois. Quand il y a des imprévus. Ça arrive. Mais au moins tout le monde communique bien. Il y a... Non mais t'as ta team à toi. Voilà. C'est une ambiance très différente d'avoir ton truc à toi. Ton petit écosystème. Ou vous vous battez pour le même truc. Et même quand il y a un coup dur. C'est genre ensemble. J'avoue que je comprends. Tout à fait. Mais c'était... C'est un step qui est... Je comprends que beaucoup de gens ne fassent pas ce step. Parce que c'est super intimidant. Et même moi qui suis le gars qui est le plus de moyens financiers. On va dire des créateurs. En tout cas qui fait partie de ceux qui ont le plus de moyens. Et aussi de moyens... Tu sais de contacts quoi. De gens qui peuvent t'aider pour prendre ton indépendance et tout. Mais moi j'ai eu beaucoup de mal à faire ce step. Et c'était beaucoup de pression. Donc je comprends énormément. Tous ceux qui sont dans des structures etc. Genre faut pas... Faut pas du tout leur jeter la pierre. C'est quand même un confort qui est cool. Mais moi j'acceptais plus les contreparties qu'offrait ce confort. Tu vois. Je le vivais mal. Donc voilà. Bah écoute. Très bien répondu. Mais c'est vrai quoi. Les gens étaient curieux de tout ça. Et en vrai le feu. Si ça se passe bien. J'avoue que... Moi aussi je suis... Bah je suis chez Oubédia parce que t'en parlais. Et pour le coup moi j'ai la chance de pas avoir... On va dire cette même branche. De Oubédia. Mais de pouvoir parler des choses assez franchement honnêtes. C'est pour ça que tu vois genre j'ai pas de soucis à te poser des questions. Et honnêtement je trouve ça... Bah je trouve ça... Je trouve ça admirable. Voilà ce que tu fais. On a une autre question. Sur... L'avant dernière question monsieur. L'avant dernière question. Qui va parler un peu plus de musique. Parce que les gens demandent l'artiste préféré de Squeezie. En fait parce que j'ai vu un petit message dans le chat passé. C'est vrai je suis d'accord que l'interview fait très télé. Mais en fait ce que je trouve cool c'est que c'est des questions un peu con mais que les gens se posent. Mais où du coup derrière on peut parler de plein de sujets différents. Qui avec toi sont hyper intéressantes justement. Où c'est difficile d'arriver, d'être en mode... Du coup Lucas tes futurs projets, qu'en est-il ? Quelle est-il ? Oui les gens ont plus les gens s'en battent les couilles. C'est... On verra. Du coup j'aime bien des petites questions et ensuite on n'a pas tué. Moi ça se passe bien. Je suis très content de ces petites questions. J'espère que les gens ne sont pas frustrés. Tout se passe bien. Du tout. Il y a beaucoup de gens donc il y a une mode... Ardisson en sueur. Je mets un... Je mets la barre très très haute sur Ardisson. Ça doit être pareil en fait. Ça se joue à rien. J'essaye vraiment. Non mais au delà de ce que t'es un artiste parce que c'est difficile. Mais pour parler un peu de l'album. C'est vrai qu'au tout début tu devais passer... Parce que c'est vrai que ton passage dans Popcorn. Putain de base on devait le faire 4 jours après la sortie de ton album. Qu'est-ce que t'en as tiré de tout ça ? Est-ce que déjà t'es content des retours des gens etc. Est-ce que c'est ce que t'as voulu faire ? Je réfléchis il y a beaucoup de choses à dire. Ouais c'est par danse. C'est très ouvert. En fait j'ai toujours aimé faire de la musique sur Youtube. Ça fait des années. D'ailleurs mes premières vidéos qui ont marché c'était de la musique. J'ai toujours kiffé faire ça. Et là avec Oxys en fait j'ai compris ce que c'était le vrai monde de la musique. Tu sais d'avoir des... Moi j'aime bien échanger par binôme dans tout ce que je fais. Je me répète j'ai dit ça plusieurs fois ailleurs mais bref. Et dans la musique j'ai découvert ce que c'était de bosser en binôme. Tu sais moi je faisais mes sons un peu solo. Je trouvais des prods. Je posais. J'enregistrais sur Audacity mes voix. Je les envoyais à Martin un pote et je lui disais Tiens tu peux mettre l'autre tune. C'était vraiment drôle tu vois. Il y a vraiment ce truc fait maison de fou. Top 1 de... Un son que j'avais fait sur Fortnite. Les gens ils m'en parlent beaucoup de ce son c'est drôle. Et il a été fait à la rage de fou. Et bref j'ai découvert avec de l'été ce que c'était que de faire ça un peu plus sérieusement. De ne pas faire tes voix dans Audacity. De les faire dans Ableton ou Pro Tunes ou autre chose. Et du coup je me suis dit vas-y franchement venez. Tu fais le truc quoi. J'ai kiffé. Et moi quand je kiffe un truc j'adore y aller à fond et me challenger. Et je me suis dit vas-y on va faire tout un projet où on fait de la musique. Et franchement c'était super cool. Genre vraiment. Et aventure humaine de fou. J'ai appris trop de trucs. J'ai fait trop de belles rencontres. C'était vraiment vraiment stylé. Mais après coup si je devais faire un débrief. Ouais. Ce serait que je pense que je me suis trop investi dans ça. Et que du coup je me suis créé trop d'attente tu vois. Ok. Je me suis créé trop d'attente. Et j'avais pris le… Enfin je me suis trop investi dans le sens où c'était beaucoup de temps. Beaucoup de pression. Beaucoup de stress. Beaucoup de thunes aussi. Parce que j'ai tout fait en indé. J'ai tout financé moi-même. Les clips. Les sessions studio. Tout ce qu'il y avait à payer. Donc je ne vais clairement jamais m'y retrouver de ma vie sur ce projet. Mais c'est pas grave. C'était cool. Et aussi je me suis dit que je voulais raconter des trucs un peu plus perso. Un peu plus dark que ce que je montre sur YouTube. Moi c'est ce que j'attendais beaucoup. Justement de toi. Le truc où j'imagine que c'est très difficile d'ouvrir la cam. Par exemple je sais que… Enfin tu l'avais dit. Mais il y a un de tes sons tout qui est pour ta maman. Qui est un son assez spécial pour toi. Où tu essayes de lui parler. Et c'est vrai que tu ne vas pas ouvrir la caméra pour aller parler à ta mère dans une vidéo. Et d'un coup confier des trucs de fou. Mais est-ce que justement tu as l'impression d'en avoir trop fait à ce niveau ? Dans l'écriture ? C'est là où je veux… C'est exactement ça. En fait je ne sais pas. C'est des réflexions récentes tu vois. Mais le temps passe et on repense à tout ça. Et en fait je crois que j'avais une vision de moi qui était différente de la vision que les gens ont de moi. Parce que je ne regarde pas mes vidéos. Je ne regarde pas mes retifs. En fait je fais des trucs comme ça. Je kiffe. Mais je ne regarde pas ce que je fais. Je ne regarde pas ce que ça dégage une fois qu'il y a eu le montage. Ouais de l'image que les gens ont de toi quoi entre guillemets. Voilà et je crois… Mais genre ton album tu l'as saigné quand même ou pas spécialement à l'écoute ? Mais chaque son j'ai écouté 400 fois dans la création. Chaque son je l'ai écouté. Ouais mais après release de l'album et tout. En fait quand tu sors ton album tu ne supportes plus les sons de ton propre album. Parce que dans la création tu les as entendus 420. Ouais t'as en boucle sur les trucs. Tout le monde me disait tu verras la tournée. Ils vont te casser les couilles les sons. Tu n'auras même pas envie de les chanter. Je disais mais non les gars. Propre des messages qui donnent envie en tout cas. Mais non mais parce qu'en fait t'es tellement mec pendant un an. Il y a des maquettes elles dataient d'il y a 8 mois tu vois. Et on les a entendues 4000 fois au bout d'un moment. Tu sais t'es là genre oh c'est ça qui est dur en fait. Les 80 premiers pourcents ils me disaient les gens de la musique c'était assez intéressant. Les 80 premiers pourcents donc faire la prod, les top line, écrire un petit truc, poser vite fait à l'arrache. C'est hyper simple. Les 20 derniers pourcents c'est terrible. C'est une épreuve. C'est ce qui fait d'ailleurs que Némir a repousser son album pendant 4 années. C'est que tu réécoutes les sons que t'as fait il y a 6 mois. Il y a encore un truc qui va pas. Tu doutes, tu machin, tu le mets de côté, t'en fais un nouveau. Et le nouveau dans 6 mois pareil, tu doutes machin. C'est terrible. Donc moi j'ai foncé mais bref là où je veux en revenir c'est que je pense que c'était peut-être trop prétentieux. Je trouve de parler de trucs un peu plus deep, un peu plus sombres et perso. Et je pense que les gens s'en battent les couilles. Voilà c'est la réaction, c'est ma réflexion. À chaud un peu. Non non, j'ai beaucoup repensé et je pense que les gens auraient préféré des sons comme... Il y a un son qui s'appelle Mario Kart sur l'album tu vois, qui est un peu débile. Un peu ambiance quoi. Un peu ambiance. Et ça, ça c'est ok. Ça, ça correspond avec ce que je fais sur YouTube tu vois. Faut être accord en fait. C'est aussi parce qu'en vrai t'es... Enfin on dirait pas parce que c'est une scène tout ce que t'as fait déjà mais t'es hyper jeune. Enfin c'est-à-dire que t'es de quoi, t'es de 96 si j'ai pas de bêtises. Ouais. Enfin t'as 24 ans. C'est vrai que 24 ans c'est dur d'avoir énormément de vécu ou suffisamment de vécu pour pouvoir faire passer des vraies émotions dans les sons. Sachant que ce que t'as vécu tu l'as aussi beaucoup partagé via les vidéos et tout. Les rappeurs le font aussi, c'est ça ? Oui c'est vrai. Après c'est parce qu'ils ont... C'est aussi leur job. C'est-à-dire que les rappeurs ils rappent. C'est-à-dire que tu fais des vidéos et des streams. T'es pas rappeur à la base. Exactement. Et un rappeur tu le connais ou un musicien en général, un artiste en général, tu le connais qu'à travers ses musiques et t'as pas vu 400 vidéos de lui avant. Où il fait non mais what the fuck on va réagir à ça. Et du coup forcément quand t'as le même discours après que le gars a vu 400 vidéos tu fais what the fuck une vache qui vole. Les gens ils font bon frérot comme toi. On sait que t'es pas comme toi. Mais du coup ce que je me dis c'est par rapport à ça c'est que en fait cet album tu l'as fait vraiment pour le kiff. Ou est-ce que ça rentre dans ton projet entre guillemets professionnel etc. Ou c'est un vrai kiff ? C'est vraiment en fait j'en parlais à Lorraine à lui seul parce que j'ai beaucoup étonnamment souffert du fait d'avoir sorti cet album. Des retours il y avait beaucoup de haine et tout autour de ça. Et c'est normal quand tu changes de case c'est terrible. Même moi quand je vois un gars changer de case je suis hyper réticent je suis pareil. Et en fait je me suis dit que je l'ai fait vraiment pour moi pour kiffer. Mais je me suis tellement investi dedans tu vois. J'ai tellement fait de sessions studio, d'heures passées sur Ableton à apprendre, apprendre, apprendre à gérer ma voix, à poser, à gérer l'intention, à trouver une idée pour le projet et tout. Qu'en fait inconsciemment je me suis créé des attentes et c'est ça qui m'a mené après la sortie à être un peu dans le mal. Parce que les 10% de gens qui ont détruit le truc, bah ça m'a atteint. Parce que j'ai trop mis de coeur là dedans et j'aurais dû prendre un peu plus de distance. Ouais c'est ton bébé donc du coup t'y aller en mode les gens bah en fait j'ai mis toute mon âme donc les gens vont forcément apprécier ou autre. Mais c'est vrai qu'en plus j'ai vu t'arriver les pires trucs. Bon déjà il y avait, je crois que t'as sorti en même temps que Weshden qui sortait depuis son premier album. Donc c'est vrai que ça a fait parler foule sur Twitter. Mais surtout j'ai vu ça passer sur Spotify genre tes sons ont été inversés. Il y a un truc comme ça enfin les sons n'avaient pas les bons noms. En fait j'avais vu ton tweet et j'étais en mode oh le pauvre putain ça doit être un enfer parce que j'ai vu personne. Le traumatisme est encore là. La plaie est encore ouverte de Wingo. Je rouvre la plaie excuse moi. Non mais on est à la soirée de lancement donc ça y est on accouche enfin après un an je suis là genre oh tu sais. Et là y'a c'est Kevin du Réjaune qui était là ce soir là et il est minuit donc l'album sort et Kevin il vient me voir et il me fait. Et Kevin il est incroyable, il est incroyablement honnête. Il vient me voir et il me fait, il me fait Lucas je veux pas gâcher la soirée hein. Il dit ça, il dit faut que je lisais un truc. Les sons ils sont tous décalés là, tous décalés. Et il fait voilà je veux pas gâcher mais voilà que tu saches et il part comme ça dans la foule. Et moi je suis là et je sors mon téléphone, je parle plus, je mets play, je lance le premier son c'est pas l'intro c'est servi directement. Ah merde. Et sauf y'a les gens du label qui sont là vu que c'est le truc de sortie. Et je me tourne vers eux je fais les gars. Il se passe quoi ? Je ne vais pas m'énerver parce que ça sert à rien. Mais les gars qu'est ce que vous avez foutu ? Ah ouais putain. J'ai jamais vu ça de l'histoire de Spotify de Deezer. Ah ouais c'était la première fois que je fais ça j'étais en mode. J'ai jamais vu ça. Et je sais toujours pas ce qui s'est passé. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Et je sais toujours pas ce qui s'est passé donc ça m'a mis un coup mec. J'étais dégoûté parce que tu sais même si c'est une petite erreur et qu'on s'en fout ça envoie une image horrible genre Ah regardez c'est tellement bâclé que les tracks elles sont pas dans le même ordre tu vois. Il y a le côté où c'est vrai que quand t'écoutes un son et que tu te dis ah bah j'ai bien aimé celui-là. C'est vrai que pour les gens en première écoute ou quoi tu peux pas avoir, t'as pas le nom de la track quoi. Donc Kevin vrai frérot. Parce que pour moi personne n'allait m'en parler. Personne n'allait m'en parler. Et ton rêve t'avais parce que c'est vrai que là t'en parles justement t'as pas mal réfléchi le truc et on sent que t'y as mis ton coeur et tout. C'est pas non plus un bide. C'est-à-dire que je crois qu'en première semaine t'as fait 20 000 ventes d'albums en musique c'est énorme. Non mais tu sais c'est bien sûr mais en fait c'est comme toujours. Mais pour remettre aussi dans le contexte pour ceux qui ont moins suivi c'est pas. Oui oui non ça en réalité ça a super marché. C'est-à-dire les gens de la musique me disaient mec c'est ouf c'est incroyable trop bien c'est vraiment super. Mais toi c'était pas ce que tu voulais exactement. Moi en fait tu sais il y a toujours des sensibilités différentes à ce sujet. Il y a les gens qui vont préférer toucher 500 personnes mais les 500 personnes les aiment plus que tout au monde. Et des gens qui vont préférer toucher 5 millions mais il y en a 1 million qui les détestent tu vois. Et moi je crois que je penche vers le je préfère 500 personnes qui m'aiment que 5 millions avec 1 million qui m'aiment pas. Donc bref en vrai rien de grave mais juste c'est une année où j'ai beaucoup pris à coeur toutes les critiques tout ce qui s'est dit. Parce que ça a parlé beaucoup de moi 2020. Après j'ai commencé l'année sur un Bad Buzz direct. 1er janvier bam Bad Buzz. Il y a un onglet je sais pas quoi dans une vidéo égalité en conciliation. C'est même pas mon écran qui était filmé. Et j'étais là je me fais défoncer. Ton monteur je crois un onglet sur ton monteur. Ouais ouais exactement. Et j'étais là genre oh la la. Et l'année a commencé comme ça et il y a eu beaucoup beaucoup de choses. Et toi t'en penses quoi de l'idée de Jul là justement du projet participatif sur la pochette d'album ? T'as un avis sur ça ? Non mais par contre par contre. Et j'en parle à il faut savoir que Luciole donc pour ça que c'est faxé c'est là. En fait sur la chaîne YouTube on est en binôme. Luciole elle est rarement devant la caméra mais c'est avec elle qu'on trouve les idées de vidéos. C'est avec elle qu'on gère les crises. Genre s'il y a un Bad Buzz ou je sais pas quoi. Je vais voir Lorraine. En fait moi je suis très tranchant dans la vie. Dans la vraie vie je suis beaucoup plus tranchant que sur YouTube. Et sur Twitch ça se voit un peu d'ailleurs. Je suis un peu plus tranchant. Et donc sauf que quand tu touches énormément de gens. Il faut toujours nuancer tes propos. Avoir plein de sagesse. Prendre les coups sans rien dire machin. Et je crois les gars j'ai pas les épaules. Je n'ai pas les épaules. Donc j'arrive au bureau. Il le dit. Je vois Lorraine je lui dis. Moi j'arrive dans le bureau je dis à Lorraine. Je fais tous ces défoncés. J'en ai marre. Pourquoi il dit ça. Et Lorraine elle fait. Allez assis toi. Tiens ton pain au chocolat. Ferme la voilà. Et c'est elle en fait la sagesse du binôme. Si j'étais tout seul ce serait fini. Donc euh. Euh. Non ce truc là c'était. Bah pareil tu vois. Et on a pesé le pour, le contre, le truc. Mais ce qui était intéressant. Pour le coup avec ça. C'est qu'il y a vraiment débat. C'est-à-dire il y a un vrai débat. Ouais on va y a un vrai débat. Il y a un vrai débat. C'est ça que j'ai aimé. C'est que c'est pas genre euh. Il a tort il a raison. C'est vraiment c'est 50-50. C'est super intéressant. C'est difficile de trancher. Mais les gens. Les gens étaient frustrés. Tout comme moi. Parce qu'ils auraient adoré que euh. Bah je fasse un live. On mate tous les décors des gens. Qu'au début des vidéos à chaque fois le décor il change. Et je mette le nom du gars qui l'a fait. Tu sais ça fait vivre. Ça fait vivre. Ça montre que la communauté elle elle fait des trucs. Elle participe et tout. Mais d'un autre côté je comprends aussi les accusations de travail spéculatif etc. Je comprends qu'on puisse penser ça. Et donc j'ai dans cette position où je me dis. Ah t'as un peu le cul entre deux chaises et t'as lancé le truc et t'as lancé. Bon bah euh. Qu'est-ce que je vais essayer de bien faire. Et ouais. Et ça c'est voilà. Ce que tu dis c'est ça. C'est mes quatre dernières années. C'est essayer de bien faire. Et je crois qu'aujourd'hui je vais arrêter d'essayer de bien faire. Et je vais juste faire ce que moi j'ai envie de faire. J'en ai marre d'essayer de bien faire. Ça me saoule. Je m'impose des trucs qui me frustrent. Et la frustration je la gère très très mal derrière. Et je crois que j'ai envie d'être un peu plus honnête. Quitte à avoir parfois un peu tort dans certains choix. C'est pas grave. Ouais mais assumer ton truc de... Voilà. C'est tout mon challenge en ce moment. C'est le challenge. Je bosse sur ça en ce moment. C'est dur. C'est trop bien je trouve. Je sais pas ce qu'en pensent les gens etc. Mais c'est vrai que ça te rend hyper humain. Tu sais même justement ce côté-là de bad buzz. Bah ouais j'ai envie de fumer tout le monde là. Ah ouais. Moi j'arrive dans le bureau. J'arrive dans le bureau. Et ça me... Ouais parce que tu sais quand on fait... On est beaucoup à faire tout ça avec le cœur et tout. T'es à fond dedans. On s'est construit pour beaucoup autour de ça quand on était jeune. Donc on a vraiment... Tu sais notre cœur il est dedans quoi. Et donc dès qu'un truc part à peine en vrille... T'es tout de suite... T'es en mode chromagnon. T'es touché quoi. Tu sais t'as un réflexe de... Ça te touche au plus profond normal. J'avais envie qu'on parle aussi du choix aussi pour la promo. T'as fait deux semaines où t'as animé donc du coup une émission sur énergie. Et j'étais un peu curieux de... J'y pensais à toi. J'y pensais à toi. Non mais c'est vrai que moi j'avais fait l'expérience radio. J'étais parti. J'étais curieux de savoir pourquoi ça t'a chauffé justement d'aller toucher les gens à la radio. Qu'est-ce qui t'a motivé justement là-dessus ? En fait c'est exactement ce qu'on est en train de faire là. C'est l'ambiance talk show. Ok. C'est purement ça. Où je me suis dit... Pouvoir se parler etc. Ouais. Je me suis dit mais attends ça va être trop cool. On va être autour d'une table. On va discuter de trucs. Il n'y a pas de jeux vidéo. Il n'y a que de l'audio. On va juste faire des mini-jeux à la con. Parler de plein de trucs. S'envoyer des méga vannes. C'est trop drôle tu vois. Et c'est ça aussi que j'avais kiffé quand j'étais passé faire le triple A etc. A l'époque quand t'avais ton émission. J'avais trouvé ça super. Moi j'adore discuter d'une manière un peu honnête. De différents sujets. Des trucs qu'on n'a pas trop l'occasion d'aborder sur Youtube. Et je fais ça vachement cool. Et donc là je me suis dit franchement on fait une émission. On invite tous les potes tous les soirs. Et ça va être drôle tu vois. Et t'as kiffé le contenu. Est-ce que le choc justement. Parce que c'est vrai que radio c'est quand même beaucoup de... J'avais vu un peu les retours des gens sur la première qui étaient surpris. Parce qu'ils te voient sur Youtube. Ils te voient en live. Et c'est vrai que t'as vraiment 3 minutes d'intro. Une première pub. 5 minutes de discussion. Une musique. Et c'est le format radio. C'est la radio quoi. C'est la radio quoi en fait. Qu'est-ce que t'en retires après coup ? C'était une expérience quoi. C'était une expérience. J'ai kiffé. Je ferais pas ça toute l'année. Mais des petits trucs comme ça par période. Bien ciblés tu vois. En plus là j'avais pris Flaubert. Que j'adore et que je trouve. C'est un des best auteurs. Et pour moi il est humoriste tu vois. Il est trop marrant. Et il écrit super bien et tout. Donc je lui avais demandé. Honnêtement s'il avait dit non. Je sais même pas si je l'aurais fait tu vois. Et le fait d'avoir pu me reposer sur lui et tout. J'y allais. J'étais un touriste tu vois. D'ailleurs Energy m'en voulait un peu. T'avais pas le truc chiant à faire d'animation on va dire. De lancer tout ça. Toi t'étais tranquille. T'étais avec tes potes quoi. T'sais prévoir les rubriques, les trucs. Rebondir sur l'actu de chacun. J'avais pas tout ça. Moi j'arrivais. Je mettais les pieds sous la table. Flaubert il lit des tout. J'étais un lâche. Un très gros lâche. Ça aurait dû s'appeler Flaubert sur Energy. Putain j'arrivais je m'asseyais et juste on kiffait. Et voilà. Et après on a tous eu le Covid parce que voilà. Est-ce que question un peu rentre dedans mais c'est vrai que certains se posent. T'as été nommé au Energy Music Award là pour un de tes sons. Est-ce que par exemple il y a des trucs alors pas genre tu animes Energy donc du coup tu vas être nommé. Je sais même pas comment sont sélectionnées les chansons pour le coup. Mais est-ce que par exemple il y a des sons à toi qui sont passés sur Energy parce que justement tu as animé sur Energy. Ce genre de truc. Ouais ça a aidé. Oui ça a clairement aidé. Parce que j'avoue qu'Energy Music Awards ça m'a un peu surpris comme beaucoup de gens. Imagine toi aussi peut-être d'être sélectionné. Je sais même pas comment c'est sélectionné les sons. Je crois c'est eux qui choisissent. C'est eux qui se disent ça, 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 ça et moi. En fait c'est leur événement. C'est eux qui jugent qui a du buzz dans quelle catégorie et qui du coup on décide de mettre en avant à ce truc là. C'est juste eux qui choisissent tu vois. Et t'es nominé en quoi pardon ? En révélation francophone de l'année. Ok. Révélation. Monsieur, monsieur. Révélation. Je suis une révélation les gars. Attends. Qu'on soit clair c'est un putain de hold up hein. C'est à dire je n'ai rien à faire là-bas. Mais ça me fait trop rire d'y être. Et par contre je me trouve pas de la gueule des gens. Ça va ramener la coupe hein. Mais surtout, mais ça me tuerait de rire, c'est terrible. Mais surtout, on y va. J'ai prévu une vraie scénographie, un vrai concept là. On bosse de fou. Parce qu'on va faire une Presta live de deux minutes à peu près. Tous les artistes ils passent sur scène. Ok. Et là je me suis dit vas-y on va quand même faire un truc stylé. On va pas juste se poser devant un micro immobile pendant deux minutes et c'est trop. Donc non, on va quand même proposer une scénographie. Je dis pas que je vais chanter juste. Pas du tout. Ça fait pas de pression d'ailleurs parce que j'avoue qu'en live c'est sur TF1 ce truc non ? C'est TF1 ? Je sais pas. Je sais pas exactement mais il y a beaucoup de gens qui voient quoi généralement. Ouais c'est pas mal vu. Non parce que nous il y a une tournée qui était prévue à la base en octobre, en novembre pardon. De novembre à décembre. Bon qui a sauté du coup avec le Covid etc. Donc en fait je m'étais préparé. J'ai déjà fait des sessions à Luna Rosa en studio dans Paris. J'ai fait cinq jours de suite où je faisais le concert du matin au soir etc. Ah ouais d'accord. Il te rôde à Performance Life. Ouais ouais t'es obligé t'es obligé. Ah tu m'étonnes ouais. Et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant et c'est hyper plaisant à faire surtout. Bon là je le faisais face à un miroir il n'y a pas de public. J'étais comme ça. C'était un peu cringe. Mais du coup. Après les cinq jours. Ouais tout. T'es seul face à ton miroir avec tes cernes là comme ça. Alain Gesson il fait oui il y a des fausses notes. Tu fais ouais t'inquiète. Mais c'était vraiment drôle et c'est hyper challengeant. Et là en fait pour de vrai je vais au Energy Music World juste pour m'éclater sur scène. Et juste kiffer. Parce que je sais que devant leurs écrans tout le monde va se dire. Qu'est-ce qu'il fout là lui. Va faire un subreddit. Et du coup genre ça m'amuse. Bah je suis pas sûr. Je pense aussi qu'il y a moi qui t'ai aussi sélectionné pour l'audience aussi. Dans le sens où pour eux c'est hyper intéressant tu vois. S'ils le vendent à TF1 ou j'en sais rien. D'avoir un squeezy le temps de l'ouverture tu vois ce que je veux dire. Ouais bien sûr. Le temps de la soirée c'est aussi une histoire d'audience. C'est pas pour rien non plus quoi. Non non c'est pas pour rien. Je dis pas que c'est pour rien. Mais je dis que je suis pas forcément le plus légitime. Vis-à-vis à d'autres artistes qui ont pas été nominés. Ouais ouais c'est sûr. Je suis pas forcément le plus légitime à être nominé. Sachant que j'ai sorti juste un album. Que c'est très récent. Qu'il y a pas de hit de ouf tu vois. Donc tu peux poser des questions genre mais attends. Mais en fait faut juste comprendre que l'Energy Music Awards c'est pas un événement qui regarde le top 20 billboard et qui invite tous les gars du top 20. Ouais c'est un truc. C'est eux qui se disent. C'est énergie quoi. Voilà c'est énergie. Ils font leur source. Ils se disent c'est notre event. Comme nous quand on fait un événement tu vois on se dit on va inviter lui lui tu vois. Et c'est eux qui décident de remettre un prix. Un prix énergie tu vois. Mais dans l'inconscient on a l'impression que c'est une compétition officielle basée sur uniquement les stats et tout. Mais pas du tout en fait. Sinon j'y serais pas du tout. C'est leur truc à eux. Non mais bah on verra. J'avoue que la prestation tu nous aille. Une dernière question. Une dernière question. Celle que pas mal de gens attendent. On est un peu obligé d'en parler. C'est une vraie recherche Google à nouveau. Parce que c'est hallucinant. Attends tu bois quoi là ? Un peu de wild parce que c'est pour la prot. Un petit peu de wild. Excuse-moi Yara. Mais oubliez moi je vous dirai rien putain. Non mais regarde le biais. C'est un truc des blessures. Tu poses des questions enfin je sais même pas la question. C'est de la oué. C'est de la oué. Ça abîme mes reins et je ne prends pas un gramme. Vous avez votre réponse ? Je crois pas que ça abîme la oué les reins. Enfin bref. Nouveau débat. Je suis méfiant. Dans Nature & Nutrition tous les mars du soir on est là. Non. Dernière question. Quel est le problème entre Squeezie et Sardoche ? Et c'est un vrai truc. Il y a carrément les requêtes Google. C'est assez impressionnant. Mais Matt Cleman envoie le graph des requêtes. Il y a un truc quoi. Il y a quand même un petit pif tout à l'heure. Qui s'est passé. C'est vrai que les gens voulaient un peu savoir qu'est-ce qui se passe rapidement. On n'est pas là pour refaire tout l'historique ni rien. Mais comment ça se passe de ton côté ? Qu'est-ce que tu ressens quoi là-dessus ? Parce que c'est vrai que… Alerte au drama. Ouais on a vu qu'il y a eu un drama et ça a beaucoup fait parler. Non mais je suis… Pardon vas-y Ponce. Non mais c'est énorme. J'allais parler ça ne me regarde pas du tout. Mais juste j'allais dire est-ce que c'est pas normal aussi que tout le monde ne puisse pas s'entendre tout le temps ? Tu vois ce que je veux dire. Tu peux joker si tu veux aussi. Moi il y a un débat. Il va y avoir un débat mais si je dois revenir là-dessus et m'exprimer. Déjà je vais… Sardoche est très souvent dans cette émission donc je vais clairement pas l'attaquer ou dire je sais pas quoi. Je vais juste donner ma version de l'histoire qui est… Tu m'offres un droit de réponse donc je le prends. En fait il faut savoir… Déjà Ponce t'as raison. On est pas tous obligés de s'aimer. Premièrement. Mais on doit tous avoir un comportement correct les uns avec les autres. Oui on est pas obligés de se chier dessus. C'est notre responsabilité en tant qu'influenceurs. C'est-à-dire que tous les humains on a du venin en nous comme ça. Tous. L'intégralité des humains on a tous du venin comme ça. Et à partir du moment où t'as une communauté qui te suit et que tu influences, ton venin tu dois le ravaler comme ça. Hop là tu le ravales. Donc c'est très dur. Moi-même j'arrive à chier du mal. On a tous du mal. On a tous des fois à penser à faire des tweets pas cool ou dire un truc pas cool machin. Et des fois on craque tous une fois par an sur des trucs ok. Donc bref l'histoire avec Sardoche. Elle commence il y a bien longtemps parce que bon bah voilà sur les réseaux sociaux c'est un secret pour personne. Sardoche est souvent toxique. C'est pas un secret je pense que je peux le dire sans qu'il soit étonné lui-même. Mais il l'est pas en privé par contre. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'il y avait pas mal de pics etc qui ont mené. Voilà. Sardoche a fait plusieurs pics. Bref quand j'ai parlé sur le live. Quand j'ai dit que je venais pas au The Event parce que j'ai des cas contacts et que j'avais des symptômes etc. Il faisait des tweets indirects. Et donc beaucoup de gens étaient... Je vois là beaucoup de gens dans le drama qui disent mais pourquoi ils discutent pas c'est des grands garçons. Bah c'est ce que je faisais. J'allais voir Sardoche en privé. Je lui disais mec pourquoi tu dis ça c'est faux. Je comprends pourquoi tu as dit ça. On discutait. Je comprenais des choses. Il comprenais des choses. Il s'excusait aussi souvent. Et j'ai fait ça parce que j'ai l'impression... Enfin je fais pas ça avec toutes les personnes qui envoient des pics etc. Mais comme lui c'était très souvent et sur une très longue période je me suis dit. Bon il doit y avoir un truc. Qu'est ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai fait un truc qu'il faut pas ? On va discuter. On va discuter quoi. Donc bref. Le temps passe. Il y a un pic une semaine avant The Event une fois de plus. Je vais le voir. Il avoue qu'il me ciblait etc. Bref bref. On avance on arrive au The Event. Au The Event je me retrouve dans cette situation horrible où on est en train de raid. Et où je sais plus qui dit venez on raid Sardoche. Et le donation goal de Sardoche. Donc donation goal on est d'accord c'est des gages. Genre au moment quand il se rase la barbe il est pas heureux de se raser la barbe. Les trois quarts des Gigi quand il retire ses cheveux il est forcé. C'est le principe du donation goal. C'est des gages. C'est un truc que t'es forcé à faire. Si jamais les gens ont donné assez d'argent à l'association. Tu te sacrifies pour avoir des dons pour l'association. Et donc bref. On veut le raid. Et moi ça me pose deux problèmes. Le premier c'est le donation goal. Où ayant faisant partie des gens qui ont été blessés par les propos de Sardoche à multiples reprises. Je me dis mais attends son gage à ce gars là c'est s'excuser. Il veut s'excuser sous forme de gage mais c'est enfin il y a un débat sur ça mais moi j'ai mal pris. Je me dis mais attends non ça doit pas être un gage des excuses. Ça doit être un truc honnête et carrément pas un gage. Et deuxième truc quand on raid ça a deux trucs super cool. Le fait de raid. Le premier c'est que ça lève beaucoup de dons d'un coup pour l'association. En l'occurrence Amnesty International. Et le deuxième c'est qu'on met en avant les streamers de l'event que plein de gens ne connaissent pas. C'est à dire il y a plein de gens qui sont en train de parler de The Event. Ils vont regarder toi Domingo. Ils vont regarder Zera. Ils vont regarder Gotha. Ils vont regarder les têtes d'affiches. Mais on est 50 au The Event. Donc le raid c'est trop cool parce qu'on montre plein de streamers. On dit regardez ces gars là sont cool. Regardez ces filles là sont cool. Il y a plein d'autres streamers. Faites leur plaisir et allez leur envoyer de l'amour et de la force. C'est ça qui est cool aussi avec le raid. Et donc moi je me suis tout de suite dit attends. Je suis en désaccord total avec le comportement toxique que Sardoche a par moment sur les réseaux sociaux. Et le raid pour moi j'y voyais comme mettre un tampon genre validé. Je cautionne aucun souci pas de problème. Et pour moi c'était juste invraisemblable. C'était juste invraisemblable. Il y avait un truc juste pour mettre un peu de contexte aussi. Parce que c'est vrai que c'était un moment de rush où il y a eu vraiment on a fait 5,7 millions d'euros. Donc il a fallu charbonner aussi pour ça. Et c'est vrai que le donation goal était très loin. Ce qui a fait que c'était vraiment genre on partait en totale mission pour ça. Mais il y a un moment où c'est ce que disent les gens aussi. Parce que j'ai l'impression que cette histoire au global pour connaître les deux. Moi je suis un peu le cul entre deux chaises. Il y a Sard qu'on connaît parce que j'ai vécu ça. Qui a envoyé beaucoup de pics, beaucoup de trucs où c'est relou quoi. Et c'est relou et c'est vrai que t'arrives en privé, t'essayes de comprendre avec lui etc. Et ensuite il y a eu le moment du The Event où lui c'est ce qu'il a mal vécu aussi de son côté. Qui t'a reproché. Il y a eu le truc justement du coup d'être très présent. Tu parlais selon lui avec toi. Attends je finis de m'expliquer sur ça. Pardon vas-y alors vas-y. Et il y avait le mute aussi. Parce que les gens parlent beaucoup du mute. Alors ça les gars et moi c'est ça qui m'a fait mal. C'est que c'est putain de faux. C'est putain de faux. Et donc je me vois dans l'obligation. Moi je suis chez moi et il y a ça. Je me dis mais attends c'est faux. Je l'ai jamais muté, j'ai jamais baissé son vocal. C'est purement faux. Vraiment à aucun moment les gars. On m'accuse de censurer quelqu'un parce que peut-être qu'il l'a cru. Et je suis sûr qu'il est convaincu que c'est ce que j'ai fait ce soir-là tu vois. C'est juste faux. Donc du coup je me dis bah cool. Donc devant 10 000, 15 000 voix, je sais même pas combien il y avait. Sardoche dit des trucs sur moi qui sont faux. Et donc si je réponds pas, il y a des gens qui vont être convaincus de cette idée-là. Qui vont l'envoyer pleine tête toute l'année. Et si je réponds, il y a des gens qui vont aller le harceler derrière en disant C'est pas cool si t'as fait as-squeezy blablabla. Donc je fais quoi tu vois. Et ça revient à ce truc que je te disais tout à l'heure quand t'as de la notoriété. Tu dois tout le temps prendre des coups, prendre des coups, prendre des coups. Et ne pas lever le petit doigt tu vois. Et moi au The Event j'ai levé le petit doigt. Parce que c'était trop qu'on m'oblige à mettre un tampon. J'approuve ce gars, haha, c'est très bien, let's go. Sur un gars dont j'approuve pas du tout le comportement. Et je suis sûr que c'est pas une mauvaise personne et qu'en privé il est pas du tout méchant. Vraiment je vous le dis, on a parlé plein de fois en privé. Plein de fois j'ai parlé avec lui en privé. Mais son comportement sur les réseaux, moi je peux pas cautionner ça tu vois. Je peux pas. Donc bref, il y a ce truc là. Attention, ça ne retire rien au fait que je me suis méga mal exprimé. Que même moi quand je vois le clip j'ai envie de m'insulter. Je me suis très mal exprimé. J'aurais pu le dire d'une manière beaucoup plus efficace et passer tout de suite à autre chose. J'ai fait traîner le truc etc. Voilà, j'ai mes torts tu vois. Mais je regrette pas du tout d'avoir fait ça parce que pour les raisons que je viens de dire tu vois. Et donc la fin de l'histoire, Sardoche m'envoie un message après le event. Il me dit mec j'ai été grave déçu, j'ai pas aimé et tout. Normal je comprends. Donc je lui dis bah mec vas-y on s'appelle et on règle ça. Le fait est que la semaine d'après j'étais, bref j'avais full planning j'étais dispo qu'à partir du vendredi. Et donc le jeudi soir je suis en live et Sardoche il a ça sur le coeur, ça lui pèse. Et ce truc d'être responsable et de pas cracher son venin, bah il a du mal à le gérer comme la plupart d'entre nous. Et du coup il y va, il me roast en ASMR ce qui est écoutez moi bien extrêmement drôle. C'est vraiment le meilleur roast que je pouvais imaginer de ma vie. C'est incroyable. Mais donc déjà je me dis bah attends on a dit qu'on s'appelait, qu'on allait parler en privé. Je me dis mec toutes les fois où tu m'as tapé en public moi je suis venu en privé. La seule fois où je dis un truc en public tu réponds direct en public tu vois en agrémentant le truc. Du coup tout le monde en parle, du coup tu crées le drama en fait en faisant cette réponse. Et donc du coup bref pendant mon live je me fais spam etc. Et du coup je l'appelle après live pendant une heure et demie où j'ai discuté avec lui. On a reparlé de tout ça, du truc du ZM20, j'ai expliqué pourquoi au ZME je me suis opposé au raid sur lui. Lui l'avait mal pris à un moment, j'ai fait une blague. Oh vous avez eu une discussion qui devait avoir lieu. Ouais voilà, on s'est expliqué tu vois. Mais qu'on avait déjà eu. Non elle devait pas avoir lieu. On l'a déjà eu plein de fois. Mais après coup. Et après ces discussions c'est pas moi qui ai envoyé des pics les frérots, attention. Donc voilà, il faut quand même tu vois. Là tu vois je vis ce truc de ce que je t'ai dit tout à l'heure d'être un poil moins politiquement correct. Mais pas non plus le Lucas Tranchant dans la vraie vidéo. Le bonheur, le bonheur Lucas, on ravale, on ravale, on ravale. Ce moment est compliqué pour moi. Ce moment est dur pour moi. On va chercher le bonheur. Mais bref, je souhaite absolument aucun mal à personne. Je répondrai, j'irai plus jamais vous rendre privé des gars qui me trash parce que ça sert à rien du tout. Et sachez juste que je n'ai à aucun moment censuré Sardoche, à aucun moment je l'ai muté, à aucun moment j'ai baissé son volume. C'est totalement faux. Et il faut arrêter de croire ce que les gens disent comme ça sur parole parce qu'ils ont 10 000 voix et donc forcément ils disent la vérité. C'est juste faux tu vois. Et moi c'est chiant parce que du coup comme je n'ai pas voulu répondre, et là écoutez-moi bien, que personne n'aille faire chier Sardoche, que personne n'aille l'insulter, que personne n'aille dire tu nous as déçus je sais pas quoi parce que sinon j'aurais eu tort d'avoir ce droit de réponse ce jour-là et ça me fait chier tu vois. J'ai pas envie de créer du harcèlement chez un gars qui en a déjà trop subi et qui a clairement pas besoin de ça dans sa vie tu vois. Donc vraiment n'allez pas, n'allez même pas en parler ça sert à rien. Mais du coup j'avais quand même ce truc là en travers de bon bah on a sali mon nom, on a menti à mon égard, je peux pas répondre. Je peux pas répondre. Donc du coup c'est hyper 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 frustrant. Donc voilà c'est juste ça donc pour résumer, histoire de merde, comportement de merde dans les deux cas, dans les deux cas pardon. Et la prot, petit Roland dégueu hein. Et le drama, et le drama... C'est pas une conclusion de l'histoire. Et le drama n'a pas lieu d'être tu vois c'est vraiment des histoires de gamins. Et en tout cas je répondrai plus jamais en privé à personne qui m'offense ou qui dit même des trucs faux. Parce que ça n'en vaut pas la peine, voilà c'est ma conclusion. Moi je voulais, parce que c'est vrai comme je suis un peu au milieu, je voulais pas que ça soit un piège pour toi. Beaucoup de gens m'ont demandé, j'avais pas envie de vous mettre dans l'émission à deux, c'était pas le but. D'être en mode allez, très belle souris aussi. Pardon ? T'inquiète, il a eu un vrai mouvement de main. Une bonne roulette, une très bonne roulette. Le professeur qui engueule, pardon excuse-moi. J'suis mort. T'inquiète. Mais c'est vrai que ouais on sent que c'est un truc qui a pris beaucoup de, enfin des proportions énormes pour les gens. Et ensuite maintenant ça part un peu dans tous les sens. J'appelle à l'apaisement ! Mais c'est normal aussi, c'est que je réponds jamais. Mais en fait, vous pouvez pas m'en vouloir d'avoir un comportement, c'est ce que tu disais Ponce, on peut cohabiter. Cohabiter c'est s'ignorer. Sardoche, il m'a rarement ignoré sur Twitter, il m'a même très peu épargné sur beaucoup de choses tu vois. Même au sel d'or, même à plein de choses tu vois. Et c'est pas parce que t'as des millions d'abonnés, que t'as du succès, de l'argent, je sais pas quoi mes couilles, que t'es pas sensible à tout ça. Bien sûr que quand un gars qui fait partie de ton milieu et qui a de l'influence dans ton milieu, il te salit, il te détruit. Evidemment que ça te touche tu vois, ça touche en plein coeur tu vois. Et tu te dis mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe tu vois. Donc l'idée vraiment pour ceux qui s'aiment pas, c'est de s'ignorer et pas de faire exactement ce que ça doit chez moi, on a fait là. Et moi je vais m'en tenir à ça et maintenant je vais juste ignorer tout le temps tous les gens qui auront ces comportements là. Parce que ça ne vaut pas la peine en fait, ça ne vaut pas la peine d'aller voir en privé et tout, c'est inutile. Et j'avais déjà vécu ça avec d'autres gens, les gens s'excusent en privé et en public ils recommencent et ça a pas de fin tu vois. Donc voilà. Non mais écoute, très bien Lucas, j'ai juste imaginé deux secondes Jamy. Tu sais qu'il se connectait pour voir comme il passe dans 20, 30 minutes. Oh man ! Il se dit euh, alors qu'est-ce qu'il va, quelles questions ont-ils me posé là en fait tout à l'heure ? Non mais euh, bah merci Lucas en tout cas pour euh... Désolé c'était un peu long, mais si je fais pas un truc long où j'aborde bien tous les sujets, ça va encore engrainer, je préfère tout dire comme ça. En fait c'est des trucs qui vous ont touché tous les deux et c'est dommage que cette discussion privée ait pas pu juste rester privé et que ça s'arrête là et que malheureusement ça allait plus loin. Je ne l'ai pas rendu public. Non mais clairement, clairement, mais on va pas refaire l'histoire avec cette... Non mais quand même. Mais en tout cas euh, mais t'as bien, tu fais bien de le préciser aussi. Mais merci euh, merci parce que c'est vrai qu'il y a eu plein de questions. C'est sympa le truc Google, un peu con, mais au final on parle de plein de questions. Mais j'entendais que ça a été sur Google tu vois, c'est dire que ça, tu vois, le moindre truc c'est parti très loin très vite et... Et bref c'est une belle leçon pour moi tu vois, c'est une très très belle leçon pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada